Ça fait deux jours qu'on apprend qu'il y a un contingent très important à Canca. Et la population est un peu étonnée parce qu'ils ont presque militarisé la ville de Canca. Mais nous avons demandé pourquoi la présence d'autant de gendarmes dans la ville de Canca. Vous n'êtes pas sans savoir ces derniers temps en Haute-Guinée. Je dirais même partout à l'intérieur du pays, que ce soit à l'Abbé, à Zeré-Couré. Il y a des braquages en main armée. En pleine journée, il y a des braquages. Donc, le CNRD, vous savez, comme c'est des gens qui n'ont aucune notion de la République, pour eux, c'est la solution. Dans le passé, ils avaient déjà traumatisé, militarisé la ville, qu'ils étaient à la recherche de je ne sais qui à l'époque. Et cette fois-ci, qu'on n'en est venu pour mettre fin au banditisme. Mais chaque chose, il y a toujours des raisons. Il y a une cause. Vous savez, aujourd'hui, si le banditisme a pris le dessus en Guinée, c'est pas... C'est à cause de l'incompétence de ces banditis, là. De ces NRD. Avant le coup d'État, il y avait l'activité à Zeré-Couré. À Cancan, à l'Abbé, à l'intérieur du pays. Les PME. Le pays, ça bougeait, comme je le disais, le port de Conakry. Le port de Conakry. Au temps du président Alfa Kondé, 350 conteneurs qui sortaient en 24 heures. 350 conteneurs. Il y avait l'activité. Les motards. Tout le monde. Kobri n'a rien fait. Mais depuis l'arrivée des bandits, le port de Conakry aujourd'hui n'arrive pas à faire 100 conteneurs par jour. En 24 heures. Demandez. Si le port de Conakry peut faire 100 conteneurs aujourd'hui par jour. Donc, il n'y a pas d'emploi. Rien ne marche. Et ces mêmes jeunes aujourd'hui, ces mêmes jeunes qui font les motos taxis qui ne marchent pas. Souvent, ils pouvaient prendre des gens dans les grandes villes, aller dans les mines. Le projet de Simandou. Qui employait plus de 11 700 personnes. Imaginez, dans la région de Cancan, jusqu'à Zéro-Cré-Beïla. 11 700 jeunes qui travaillaient. Le CNR devient, on ferme ses emplois. Maintenant, ces gens-là, ils vont faire quoi ? Imaginez, fonction publique. Je parle de tout ça pour que les gens... Ça ne dit pas les activités que le président Fakoné a laissées, que Dumboïa, ils sont en train de terminer. Non. Ils sont en train d'affamer la population. 28 500 fonctionnaires. À la retraite, sans mesure d'accompagnement. Imaginez 11 700. Simandou. 11 700. Ces jeunes là-bas, ils vont aller où ? Ils viennent de Cancan. Ils viennent de Zéro-Cré. Ils viennent de Beïla. Ils viennent de Labé. Ils viennent de ces grandes villes. Là, l'activité mototaxi, ça ne marche pas. Il n'y a plus d'activité dans ces coins. Mais, ça devient la loi de plus fort. C'est comme Amadie Dumboïa qui a fait le coup d'État le 5 septembre. Pour son intérêt personnel. Et les autres-là agissent pour survivre aussi. Si vous voyez que le banditisme aujourd'hui, a pris de l'ampleur, c'est que c'est l'État même. Quand vous mettez 11 700 personnes au chômage, ils vont vivre comment ? Vous ne vous posez pas de questions. Vous prenez des contingents, des militaires, allez remplir la ville de Cancan. Non ! Il faut d'abord chercher l'origine des problèmes. Qu'est-ce qui a créé ça ? Cancan, les gens ne pouvaient même pas oser. Tu voles, on t'attrape, on te brûle vite. Mais si vous voyez, aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur. Les jeunes n'ont pas d'activité. Mais si des dirigeants ne s'asseillent même pas, ne réfléchissent pas à ces problèmes, quand il s'agit de mobiliser les militaires, aller remplir la ville de Cancan, c'est ce qu'ils savent faire. Mais l'origine des problèmes, là, ils ne savent pas chercher. Ils ne savent pas s'asseoir et analyser la situation. Non ! Vous avez rendu tous les jeunes des chômeurs, ils se débrouillaient avec leurs motos. Un voyage dans les mines, c'était plus de 200 000. Ça, qui va dire un jeune qui a 200 000 par jour avec un voyage sur la moto ? Est-ce que lui ne peut pas acheter un plat de riz ? Est-ce que lui ne peut pas donner la popote à la maison ? Mais on ne réfléchit pas à tout ça. On ne réfléchit pas à tout ça. C'est la loi du jungle aujourd'hui. Qu'est-ce que le CNRD a apporté à ces communautés ? Qu'est-ce que vous avez apporté ? Mettez le cœur partagé. Depuis votre arrivée, qu'est-ce que vous avez apporté à la population de ces contrées-là ? Vous avez créé quoi ? Bala Samoura. C'est facile aujourd'hui. Je vous dis, vous pensez que c'est toujours le commandement. La tête ne travaille pas chez vous. Depuis que vous êtes venu au pouvoir, vous avez créé quoi pour la jeunesse de Canca ? Parce que j'ai vu un flanqué à Zérecoré. Qu'au marathon, je ne sais quoi. Qu'au nord, il ne faut pas que les jeunes vont aller se tuer dans la Méditerranée. Mais vous êtes flanqué là-bas. Qu'est-ce que vous avez créé ? Sogipa. Vous êtes incapables de payer les agriculteurs. Au lieu de vous flanquer devant les jeunes pour dire Bala, il ne s'agit pas, il ne faut pas aller se faire tuer. Mais qu'est-ce que vous avez créé ? Depuis deux ans, vous avez créé quoi ? Vous avez mis 11 700 personnes à la retraite dans les mines. Le projet de Simandou. Vous envoyez 11 700 personnes au chômage. Vous envoyez 18 500 personnes à la retraite sans recruter les jeunes. Qu'est-ce que vous avez apporté ? Vous tuez tous les PME. Mais comme je dis toujours, vous ne réfléchissez pas. Vous pensez que tout est commandement. Hein ? Les jeunes de Kanka, quel projet ? Parce que souvent, je le dis, c'est pourquoi les gens qui soutiennent Dumbuya, j'ai dit le plus souvent, la majorité, 75%, c'est des analfabètes. car ils n'ont aucune notion de la République. Pour eux, c'est une affaire de communauté. J'ai échangé avec certains qui disent que non, que le président Faconde a trahi les malinqués. C'est-à-dire, quand j'entends ça, je dis, non mais ces gens-là, c'est des ingrats pro-max. Je dis bien des ingrats pro-max. Si on doit vraiment suivre la logique de ces illettrés, de ces communautaires, quand le président Faconde a trahi les malinqués, c'est pourquoi Mamadi Dumbuya a fait le coup d'État. Là, je me dis, ah, j'ai dit, vous n'allez jamais avoir raison sur le président Faconde. parce que Dieu est en train de montrer aux Guinéens que ce coup d'État ce n'était pas pour la démocratie, que ce coup d'État ce n'était pas pour les partis politiques, que le coup d'État ce n'était pas pour venir libérer des gens. Ils ont fait le coup d'État pour leurs propres intérêts. Mais on l'a dit, si on doit citer ce que le président Alpha Faconde a fait pour les malinqués, je crois que ces gens-là, ils vont rentrer dans le trou. Si les autres parlent, je suis d'accord. Ce n'est pas pour rien le président Faconde avait dit. Certains cadres malinqués, certains sont des malhonnêtes. Il a tout fait pour rééquilibrer. Mais des gens dans son parti, avec des mentalités communautaires, ce qu'ils avaient voulu faire, c'est ce qu'il y a. un proche de Dumbuya me dit « Petit bi, aujourd'hui, mon kaka ne faut la parler là. » Parce que c'est un illettré. Il est fier de me dire ça. Il est fier pour lui. Il est fier. Ça dit, il est content. Il est dans son régionalisme. Ça lui plaît. Il parle de la Guinée. Il dit « Bi, ne saouane, mon kaka ne faut la parler comme ça. » Mais pendant ce temps, la souffrance qui est à Kankan, en route Guinée, Troya, il y a un kaka, mais aussi, il y a un kaka. Il y a un kaka. Il faut bien. Quand il s'agit de faire la répartition des quatre régions naturelles, la souffrance que Mama Di a infligée sur la route Guinée dépasse pour les autres. Mais moi, je m'ai carré. Je m'ai tout à l'analyse. Je m'ai démocratie. Je m'ai tout à l'analyse. 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 Chef d'état-major, c'était qui ? Chef d'état-major de l'armée Namuri Manika Kourousaka Commandant des forces spéciales Manika Kankanka Ministre de la défense Manika Kankaka et Directeur de la douane Manika Mandianaka Et Commandant de Bata Manika Sigerinka Et Altal Sabari Altal Sabari Altal Sabari Ali Marouya Ali Allah Ficri Lom Baliyadabla Altal Malouya Pourquoi vous n'avez pas peur de Dieu Altal Sika Al Fakonde Est-ce que vous n'avez pas peur ? Président Al Fakonde Nala Watimina Président Al Fakonde Nala Watimina Je suis en live Je te reviens Je suis en live Je te reviens Je te reviens Donc Tari Tari Quand je les vois En train d'insulter Le Président Al Fakonde Nala C'est C'est Vous avez raison aujourd'hui de dire tout ce que vous voulez Mais L'on de deux nació Aldal Sikadimisa Faites tout ce que vous voulez Dites tout ce que vous voulez Votre mentalité Ça n'ira nulle part Nous on parle de la Guinée Vous êtes ingrat A un moment donné Il faut avoir honte Je vous ai donné l'exemple de Sonko Malgré que Sonko a fait la prison Il a été empêché d'être candidat Mais il a mis le Sénégal au dessus de lui Il a prouvé qu'il est mûr mentalement Sonko Il a perdu son poste Avec le président Dioma Fay Ils se sont battus Ils ont eu le pouvoir S'il y a des gens qui devaient se venger C'est eux Mais ils ont donné tout le respect A Macky Sall Le donner l'avion Aller à la Mec Ça dit Même le salaire qu'on donnait au président Ils ont tout augmenté Lui donner des avantages C'est eux qui l'ont fait Ils ont dit qu'eux ne sont pas venus Pour faire le procès d'un ancien président Ils ont un programme Et les Sénégalais vont le juger Pour ce qu'ils vont faire Dans le pays Pas ce qu'ils vont faire contre Macky Sall Malou Fisserulon Balilou C'est-à-dire Votre programme de société C'est toujours parler du président Alphaconde C'est-à-dire Vous êtes fiers D'insulter le président Alphaconde Agna wa mato Alla te dit ton honor Alla te dit ton honor Vous allez voir Dieu ne dort pas Dieu ne dort jamais Et je vous ai dit Vous ne vous donnez pas C'est-à-dire Vous-même Vous n'avez pas analysé la situation Sans vous Ceux qui étaient opposés Au président Alphaconde La moitié a compris Que déjà Le président Alphaconde Est important Je vous dis Le CNRD Vous les ingrats là Vous les enfantez là Grâce à vous Aujourd'hui le peuple De Guinée Ceux qui étaient aveuglement Acharnés contre le président Alphaconde Ils se sont rendus compte Que déjà Ce n'était pas lui le problème C'est vous qui étiez A côté de lui Vous l'avez lavé Vous avez lavé son honor Parce que lorsqu'il était là Le Guinéen le disent aujourd'hui Ils avaient le courant L'insécurité qui est dans le pays là N'existait pas Il y avait l'activité dans le pays Oui Même si les gens étaient contre Son troisième mandat Mais ils reconnaissent en lui Un grand dirigeant Un grand leader Un patriote Mais c'est vous Je dis Vous êtes en train d'aider Le président Alphaconde Sans vous rendre compte Parce que Allah Nyangoya Allah Djuya C'est tout ce qui fait Qu'aujourd'hui Les gens ont compris Que déjà Ce n'était pas le président Alphaconde Parce que Lorsque lui il était là Seloudal était en Guinée Tout ce que L'Asseloudal est en train de subir Aujourd'hui Il n'a pas subi ça Au temps du présent Sidia Touré Hors du pays Sidia Touré Hors du pays Mais ces gens là N'ont pas subi ça A l'époque Ils n'ont pas subi ça A l'époque Je vous ai dit Vous êtes en train d'aider Le président Alphaconde Regardez le jour Le coup d'état Et maintenant Les insultes A l'égard du président Alphaconde Les mensonges Tout Mais aujourd'hui Les gens regrettent Les gens regrettent Le président Alphaconde Les gens regrettent Le président Alphaconde Et aujourd'hui Parce que Vous avez cru que non Vous avez réussi A faire du mal Aux femmes Bien-être la famille Donc Mettez le coeur La famille Ça dit C'est tellement choquant Quand je parle Avec des proches Des mamadis Et ils n'ont pas D'autres arguments A dire Ils n'ont pas D'autres choses A dire C'est ce que je vous ai dit Depuis Dumbuya est venu Il a créé quoi A Canca Qu'est-ce qu'il a fait Pour Canca Depuis qu'il est venu Quel emploi il a créé Au temps du présent Alphaconde Au temps du présent Alphaconde Les jeunes manifestaient ici Pour l'électricité On envoyait des groupes Électrogènes Les demander pardon Au temps du présent Alphaconde Combien de jeunes De Canca Sont en prison aujourd'hui Ils ont enfermé qui Pour des revendications De l'électricité Dites-moi Ils ont enfermé qui Parce qu'ils ont demandé Le courant Mais aujourd'hui Il y a combien de jeunes En prison Combien de jeunes Est-ce que quelqu'un Peut sortir aujourd'hui Demander l'électricité Au temps du présent Alphaconde On disait tout Mais depuis Mamadi est venu Il a créé quoi A part les maisons Allez-y Captier Golfe Allez-y au Captier Golfe Ils sont en train De construire partout Allier Bonlola Allier Bonlola Vous voyez Ils sont en train De construire Tous les proches De Mamadi Son frère Qui n'avait pas de papier En France là Obara Dombi Mamadi a ordonné Mamadi a ordonné A Amara Toute sa famille Ka bonlokadia A Bema A Nalogela Yenibi Ça dit Eux ils sont venus S'enrichir Et Ça dit Le Guinéen Est tellement malhonnête Ça dit Ce peuple là Souvent On dit On mérite Ce que nous sommes En train de subir Tu vas voir des imbéciles Quand on monte Les biens de Dombouya Regardez-moi Ces immeubles En construction Et Montrez-moi Un immeuble De Alpha Condé Et tu vas voir Des imbéciles On est en train De montrer ça Que non Il a fait ça en Guinée On prend l'argent Du contribuable Guinée Ils sont incapables De payer les fonctionnaires Guinée L'imbécile se flanque Pour dire que non Il est en train De faire ça en Guinée C'est un bien public C'est une école C'est un marché C'est une mosquée C'est une route nationale L'imbécile est là Qu'on est en train De réaliser En Guinée Ces mêmes imbéciles Ils sont là A mentir sur les autres On a menti sur Docteur Kassori A l'époque C'est ce qu'on a entendu Oh Docteur Kassori C'est l'étudiant Le plus riche A ce moment Moi j'étais Au pays Je n'étais jamais Venu aux Etats-Unis Mais on croyait A ces mensonges De ces démagogues De ces Non C'est quand je suis arrivé Aux Etats-Unis Que même Avoir plus de 15 000 dollars C'est tout un problème Même à la banque Mettre 5 000 Il faut que tu prouves La provenance De cet argent Même quand on met Un chèque sur ton compte Il faut qu'il vérifie Les banques travaillent Avec FBI Mais nous on nous disait Que Docteur Kassori Est venu contenir d'argent Il va rentrer Où avec ça Il va mettre Où Mais on avait cru A ces mensonges Ce sont ces mensonges Là Oui Que les gens nourrissent A longueur de journée On a menti sur Zénaf Nabaya Ici Que 200 millions Et celui qui l'a dit C'est pas Boundou Le malhonnête Là aujourd'hui Qui n'a même pas De diplôme De doctorat C'est menteur Ça dit salir Les bonnes personnes Ils sont aux affaires Aujourd'hui Ils ont sali Les bonnes personnes Ils les ont mis en prison Qu'est-ce que ces malhonnêtes Là apportent A la Guinée Aujourd'hui Qu'est-ce qu'ils apportent Ça dit Qu'à tout Viens Viens nous mater Mais aujourd'hui Eux ils sont en train De construire Devant tout le monde Leurs supporters malhonnêtes Qui disaient Qu'ils critiquaient Le système hier La corruption La gabégie Ces mêmes malhonnêtes Ils sont fiers De dire que non Ils ont construit au pays Vous n'avez pas honte Vous n'avez pas honte Vous n'avez pas honte Au mot Il y a guim C'est-à-dire Le fait même De dire Ils ont construit au pays Vous n'avez pas honte De dire ça Si ce n'est pas L'inconscience Comment on peut dire C'est-à-dire Quand on vient parler Où sont les preuves Et quand on montre encore Non 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 C'est bien fait C'est au pays Pendant ce temps On est en train De retirer les maisons des gens La maison des Sonoudales A été retirée Vous n'avez pas Ouvri vos gueules Pour dire que C'est-à-dire Que ce loi construit au pays Vous n'avez pas Ouvri vos gueules Pour dire C'est là Je dis Vous êtes malade Vous les démagogues Vous les inconscients C'est là Je dis Que vous êtes malade Pourquoi Lorsqu'ils étaient En train de déguerper Les Sidia Vous n'avez pas Dire Non 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 Laissez-les Leur maison C'est en Guinée Pourquoi Les anciens dignitaires Ils ont fait sortir Combien de personnes Ils ont saisi Les biens de Combien de personnes Vous les malhonnêtes Pourquoi vous n'ouvrez pas Vos gueules Pour dire ça C'est-à-dire Quand on parle De vos voleurs De vos crocodiles C'est là Vous dites Ah non 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 Oui C'est normal C'est un président Ah le Guinée Ah le Guinée C'est pourquoi J'ai dit On mérite tout ça On mérite On mérite Il y avait le courant Avant le 5 septembre Si aujourd'hui On n'a pas le courant C'est même malhonnête S'assez pour raconter Des salades C'est bien Mais m'a dit Faites doucement Nous ne voulons pas Voir la Guinée Comme la Côte d'Ivoire Il y a 12 ans De cela Nous ne voulons pas Voir notre pays Comme la Côte d'Ivoire Il y a 12 ans De cela Nous ne voulons pas Voir notre pays Comme le Libéria Nous ne voulons pas Voir notre Excusez-moi Notre pays Comme la Sierra Leone Lorsqu'un chef d'État Quitte Celui qui vient Comme on a vu Au Sénégal Mais Ce que vous êtes En train d'imposer Aux Guinéens Aujourd'hui Ça va se retourner Contre vous Tout ce qui parle Il parle par peur Et je l'ai dit Les militaires Assumez-vous Assumez-vous Nous allons commencer La politique Ce que les Sénégalais Ont fait chez eux Jusqu'à ce que Les Sankos Sont montés Vous savez Tout le problème Aujourd'hui Les pères de famille Ils ne peuvent pas S'assumer Quelqu'un qui a Un salaire de 5 millions Si on l'enlève Aujourd'hui C'est fini pour lui Sa femme ne travaille pas Comment les enfants Vont manger Donc Les gens pensent à ça Et je ne veux pas Perdre mon poste Je ne dois pas Perdre mon poste Si vous voyez Que dans d'autres pays Les gens ont le courage De démissionner C'est que Sans ces postes là Ils peuvent survivre Et on a vu Le policier Sissé Qui a refusé D'arrêter Les Sankos Il a démissionné Il a été limogé Mais Le peuple sénégalais C'est ce qu'ils ont fait Pour le policier Il touchait jusqu'à 15 millions de CFA Je crois Par un Avec ses primes Et tout Mais Ils ont cotisé Plus de 30 millions Pour lui Nous devons faire La même chose Le jour Qu'un ministre Démissionne S'il a des difficultés Que tout le peuple De Guinée Se mobilise Pour trouver Un fond De survie pour lui Un militaire aussi Un commandant Qui démissionne Nous devons faire La même chose La solidarité C'est ce qui va affaibler Donc ils se disent Quoi aujourd'hui Ils ont affaibli les gens Donc les gens On peur de perdre Leur poste Il faut qu'on les encourage Il faut qu'on les encourage Sinon Nous ne pourrons pas Faire tomber Ces bandits là Sinon aujourd'hui Je vous jure Dans l'armée Aujourd'hui 99% Ne veulent plus Des mamadis 99% On a vu l'humiliation Les militaires 42 généraux A la retraite Sans mesure d'accompagnement Plus de 200 Et quelques commandants Combien de militaires Ont été mis à la retraite Des gens qui ont servi Dignement Un légionnaire qui vient Qui récupère le pays Il fait ce qu'il veut Ils sont en train de Confer Voici l'un des bâtiments De mamadis Voici l'un des bâtiments De mamadis La Kiev On ne parle pas de ça On ne parle pas de ça Mais ça Ça appartient à mamadis Toutes les cours Qui sont à côté Il y a une cour là-bas Ils ont tout fait Pour que la dame Vende sa maison A plus de 15 milliards Ça fait combien ? 1 million et demi Même à New York Tu vas trouver Une grande maison A Une grande maison A 1 million Ou 1 million 200 comme ça Mais regardez A Konakiri Kakimbo Vers où lui Il veut construire Il est prêt A donner Jusqu'à plus de 15 milliards C'est-à-dire L'entourage Je me dis souvent Ces gens-là Ils ne sont pas maudits C'est-à-dire Ils sont en train de le faire Ils se disent Que non Ce régime-là Ils ne vont pas quitter La Guinée C'est pour eux Pourtant Ils ont oublié Tous les discours Du 5 septembre La corruption La gabégie Personnalisation De la chose publique Ils sont en train De tout détruire Ils sont en train De s'enrichir De construire Ça je vous dis C'est pas vos Kramoko Que Tchernomandjou Fait venir Vous n'enfrayez Personne Nous nous avons peur De Allah Subbanawattala Du créateur Et nous allons Retourner A Allah Subbanawattala Nous n'avons pas peur De vos marabouts Et même vos marabouts Ils savent qu'ils sont mortels Si vous ne comptez Que sur les marabouts Chassez que vos marabouts Ils sont mortels Qu'est-ce qu'il y a ? Gardez les gens là en prison Je vous ai dit Vous êtes jeune Quand vous prenez Docteur Kassori Qu'est-ce qu'il n'a pas eu Dans sa vie ? Il a étudié Des grandes études Il a été ministre Il a été premier ministre Qu'est-ce que Docteur Kassori veut encore ? Damaro Président de l'Assemblée Docteur Dianney Ministre de la Défense Vous pensez que Vous effrayez ces gens Vous impressionnez Ou vous pensez En train de traumatiser Ces gens là ? Non ! Ils ont tout vu Ils se sont mariés Ils ont eu des enfants Quelle vie ils vont faire ? C'est vous qui êtes en train de vivre Amara Tu as vu Tu as envoyé tes enfants à l'étranger Dumbuya Tes enfants sont jeunes Est-ce que L'un de vos enfants Peut vous prendre en charge aujourd'hui ? Non Les enfants de Docteur Dianney De Damaro De Docteur De Oye Gila Vogue Et ainsi de suite Leurs enfants Peuvent les prendre en charge Même s'ils ne sont pas des postes Ça c'est Dieu Qui a fait ça pour eux Ce n'est pas vous Vous vos enfants aujourd'hui Dependent de vous Mais on vous conseille Vous ne comprenez pas Vous pensez que l'arrogance là Ça va vous apporter quelque chose On va se réveiller un beau matin On va trouver Mamadi comme Robert Gueye En Côte d'Ivoire Si Mamadi Il évaluait la situation du pays aujourd'hui Il n'allait même pas jouer Il n'allait pas s'accrocher Vous les bala samoura Vous n'allez pas vous gonfler La jeune Amélie a la tête Il y a des gens Tchokoro est passé là-bas Général Balde est passé là-bas Tu penses que tu es intouchable Tu es éternel Tu roules dans des véhicules De 500 000 dollars aujourd'hui Dans les mines aujourd'hui Vous retirez les permis A des Guinéens Vous enfermez des Guinéens aujourd'hui Pour donner à des expatriés Vous pensez que tout ça c'est éternel Rien n'est éternel Sauf le pouvoir d'Allah Construisez des châteaux L'état va récupérer Le pays va récupérer Continuez Vous êtes en train de faire du mal A ces cadres là Vous avez vu dans les dossiers De Damaro Il n'y a rien Vous avez vu vous-même Il n'y a rien Mais vous le gardez Docteur Kassori Ali Touré est venu se flanquer ici Mentir Qu'il est Propriétaire d'une banque ici Tellement il est villageois Dougoulato A Ali Touré Quand quelqu'un disait Ma banque a acheté ma maison Parce qu'il ne comprenait pas ce système Un villageois comme ça Qu'on nomme Procureur De la CRIEF Après il s'est rendu compte Qu'ah non ce n'est rien Rien de tout ça Mais il avait déjà raconté Cette salade Devant les médias Que Docteur Kassori a une banque Aux Etats-Unis Que Docteur Kassori est actionnaire A Sheraton Que Docteur Kassori a des parcs auto Que Docteur Kassori a pris 46 millions Le plan de riposte Le champion Qui s'est assis L'économiste Qu'est-ce que je dois mettre en place Mon peuple souffre Ebola Covid Tout ça Pour aider les gens Il donne 6 mois L'eau Cadeau L'électricité 6 mois Cadeau Transport public Le plan de riposte Contre Covid Mais le malhonnête Il vient trouver Ce papier Dont l'argent n'a jamais été donné A la Guinée Pour dire qu'il a Il a détourné 46 millions Mais sorti Se flanquer devant Les mêmes médias Pour dire pardon Non j'ai menti J'ai calomnié Le monsieur Ali Touré Il ne fait pas Quand il s'agit D'envoyer leur famille A l'étranger Voler l'argent Escroquer les gens Envoyer à ces gens là Oui Mais m'a rafou Ali Touré Charles Touré Charles Wright Befindi A khoudi A khoudi Je vous ai dit Allah subhanahu wa ta'ala Dieu A permis Aux mécréants De faire ce qu'ils veulent De Seydina Issa Josie On a vu On n'a pas dit Ils ont attrapé Josie Ils l'ont crucifié Ils ont mis Tout ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala C'est les épreuves De Allah subhanahu wa ta'ala Le prophète Père et salue sur lui Il a perdu combien d'enfants Quelqu'un qui est le prophète Qui peut prier Dieu Pour donner la santé à quelqu'un Qui peut Qui faisait des miracles Si Dieu Lui a pris Plusieurs de ses enfants Avant que lui-même Il ne meure Si ce n'est pas des épreuves C'est quoi Tout ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala Je vous dis Vous n'impressionnez personne C'est parce que vous êtes des mécréants Vous ne croyez qu'aux marabouts Mais les vrais croyants Ils croient aux épreuves Et tout ce qui les arrive Ils disent C'est Dieu Ça fait partie de leur destin Et on dit toujours Derrière la souffrance Il y a toujours Le bonheur Le président Fakondé Il n'a pas fait la prison Il n'a pas fait la prison Le femme Le président Fakondé lui-même Avant de venir De devenir président Combien d'années Tout ça c'est Allah Mais hier Au moment qu'il était en train De traverser ses épreuves D'autres allaient dire Oh lui il ne va pas devenir président Les gens pouvaient dire tout Donc ces gens que vous êtes en train De rabaisser aujourd'hui Demain ils vont être encore Des grandes personnalités Dans ce pays Donc on vous a conseillé Vous n'avez pas compris Et vous continuez toujours A faire le mal De vous gonfler C'est pourquoi je dis Je ne parle pas de l'imam De Matoto Voilà Des imams Comme l'imam de Matoto Qui dit Non courant fait Voilà Autant Que l'obscurité Qui est dans l'atome Dépasse Ce qu'il y a ici Si ce n'est pas des imams Comme je l'ai dit Les jeunes de Matoto L'imam de Matoto Dans le couloir Il va parler de l'électricité Je ne voulais pas parler Des petites personnes Il y a des gens Qui se disaient blogueurs ici Qui disaient tout Au temps de présent Quand Mamadi est venu ici On les a vus Il y a un jeune Côte du nom de Sununu Il sait ce qu'il fait Aux Etats-Unis Il n'a pas un métier digne Parce qu'il profite De l'oeuvre des gens Quelqu'un qui vend les fakes Quelqu'un qui vend les contrefaçons Tu n'es pas Tu n'es pas digne Quand tu vends des contrefaçons Ça dit les marques Louis Vuitton Vous faites des contrefaçons Le créateur ne profite pas De son art Vous devenez quoi ? Un truant Donc ce jeune Qui est rentré Que lui Il a fait Je ne sais pas Les chambres froides Où il fait venir Des Des conteneurs de poulet Ainsi de suite Qu'au nom Par manque d'électricité Qu'il a perdu Jusqu'à cent Et quelques mille dollars Petit Tu n'as rien dit d'abord Tu n'as rien dit d'abord Au temps du présent Le courant était là Tu as entendu quelqu'un dire Ah J'ai fait venir Des dendons Des poulet J'ai mis dans ces chambres froides Oui Manque d'électricité C'est gâté Vous avez entendu ça ? Petit Tu n'as rien dit d'abord Tu n'as rien dit Tu as commencé la campagne Comme ça Parce que quand tu dis Que tu as perdu Cent et quelques mille dollars Parce que Manque de l'électricité Quand il s'agit De faire la démagogie Mamadi est venu ici Vous avez couru Vous avez eu pour vous Pendant ce temps Le peuple souffre On coupe l'internet Tu n'ouvres pas ta gueule Pour dire quelque chose L'insécurité On arrête les gens Tu n'ouvres pas ta gueule Pour dire quelque chose Ce que tu as perdu C'est petit Petit Tu n'as rien vu d'abord Tu n'as rien vu d'abord Petit Comme c'est vous Qui êtes en train de le dire J'ai dit à l'âme de l'île Toi-même Tu as perdu Tu dis qu'il n'y a pas L'électricité Ceux qui ont commencé Avant vous Au temps du présent Fakonde Personne n'est sorti Pour dire Ah j'ai fait Ma chambre froide Et par manque d'électricité J'ai tout perdu Non Petit Non m'en fâle Et comme c'est vous-même Les supporters Les escrocs Les pac-pato Du CNRD Alors c'est très bien fait Va demander à ton patron Maman dit Il n'y a qu'à te donner l'argent Que à cause de courant Ah tu as acheté des produits Tu as acheté Ta marchandise Tu as mis dedans Boum Tout est gâté Au lieu d'aller acheter Poulet importé Pourquoi tu ne fais pas Élevage de poulet en Guinée Pourquoi tu ne fais pas ça là-bas Au lieu d'acheter Toi-même tu sais Tu es aux Etats-Unis Tu sais que ces produits là C'est-à-dire ces poulet là Ce n'est pas bon Même pour la santé Pour la santé Des gens Toi tu vas pour importer Des poulet chinois Et venir mettre ça En Guinée là-bas Pourquoi tu ne veux pas Faire des fermes chez nous Hein Comme vous aimez toujours Importer Importer là aussi C'est un peu des conséquences Je ne vais même pas parler De l'affaire de l'électricité C'est le petit conseil Que j'allais te donner Pourquoi tu ne fais pas Élevage de poulet En Guinée là-bas Au lieu que tu importes Pour venir mettre dans le freezer Tu pouvais Si tu veux Si les gens te font La commande Tu tu es En même temps Tu les donnes Tu vois ça ici Aux Etats-Unis Mais comme vous êtes tous Des cocos Des démagogues Ce qu'on peut dire C'est bien fait pour toi Et que c'est comme toi Tu es sorti encore Ça c'est une manière Tu es en campagne pour nous Tu as bien fait De dire que Tu as perdu 100 et quelques Parce que Il n'y a pas de courant C'est pourquoi Depuis quand les gens Les Mamadi sont venus ici Il y a des journalistes Qui m'ont réproché Je dis Ah Damaro Vous les blogueurs Vous n'êtes pas sincère Nanani nanana Qu'on a vu des blogueurs La nuit A l'hôtel En train de voir Mamadi Dumbuya J'ai dit à ces journalistes Ceux-là Ce ne sont pas des blogueurs Je lui ai dit Ce qui reste clair Ce n'est pas Ansu Damaro Ce n'est pas Benito Ce n'est pas Tidiane la puissance C'est ce que j'avais dit C'est après Maintenant Quand on m'a montré Je lui ai dit Mais pardonnez Je lui ai dit Ces gens-là Est-ce que c'est des blogueurs C'est des gens qui s'assument Non Moi je m'assume Tidiane s'assume Benito s'assume Mais moi je ne parle pas Des cocos Des gens sans repère Parce qu'ils ne peuvent pas Être de l'UFDG En même temps Être supporter de Mamadi Ils ne peuvent pas Être du LPG En même temps supporter Ils ne peuvent pas soutenir Même s'ils ne sont pas De ces partis-là Qu'ils défendent une cause L'injustice Pour être supporter De Mamadi Non C'est impossible C'est impossible Ya Donc Le combat continue La famille Et Comme je l'ai toujours dit Les gens doivent se réveiller Les gens doivent se réveiller Vous voyez Cet tracteur Que Macky Sall A commandé Au Sénégal Vous avez vu Quand vous tapez le tracteur Au Sénégal Vous allez voir Il y a beaucoup de pages Malgré que Macky est parti Les Sénégalais Sont reconnaissants Envers Macky Sall Même les gens Même les gens De Sonko Du président Ils sont reconnaissants Envers Macky C'est comme ça Qu'on construit Une nation L'état C'est la continuité Mais quand je dis Chaque fois Le CNRD C'est des ingrats Quand on monte Interconnection Ils disent Ils disent que c'est eux Même l'interconnection Ça dit tout Même les échangeurs Aujourd'hui Dans la ville Ils disent que c'est eux Les autres Là n'ont rien fait C'est magique C'est pourquoi Allah Subhanahu wa ta'ala Dieu A fermé les portes Al-Brahibi Tout est fermé Le pays aujourd'hui Financièrement Est astrificié Complètement Parce que L'ingratitude Dieu Allah Subhanahu wa ta'ala N'aime pas l'ingratitude Vous allez voir son coup Dieu va faciliter tout Parce qu'ils ont respecté Malgré qu'ils ont fait la prison Sous Maki Ils ont du respect Pour ces gens là Ils sont pas venus Pour humilier Ils sont venus Se donner les mains Même les gens de Maki Ils ont des secrets Ils vont partager Avec eux Pour le bien du Sénégal Mais vous vous venez Des personnalités Vous les mettez en prison Même si Un coup d'appel De docteur Kasori Pour décrocher Un contrat pour la Guinée Même s'il n'est pas Premier ministre Il pouvait le faire Le président Al-Fakonde Un coup d'appel Pour débloquer Quelque chose Pour la Guinée Il pouvait le faire Mais vous pensez Que c'est l'arrogance Qui gère un pays Al-Téan Kirisoro Al-Téan Kirisoro Vous ne prenez pas L'exemple sur les autres Ne pensez pas Que quelqu'un Il ne peut pas être A un poste de ministre Mais il peut apporter Son soutien Sa contribution Pour sa nation Mais vous C'est l'ingratitude On insute Pas de recyclage Bande de fouriens De tokar Vous avez quel diplôme Vous avez quelle expérience Bande d'arrogant Pas de recyclage Comme si vous étiez Mieux que quelqu'un Et nous n'avons pas de recyclage Mais au Sénégal Il nous enseigne Chaque jour Il nous enseigne Chaque jour Parce qu'on pensait Les gens pensaient Non C'était fini Ah non Ils allaient venir Moi qui les ai mis en prison C'est fini Ça doit servir De l'essor C'est-à-dire Il n'a fait Fain Il 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 Ton Voisin Il fait Quelque chose Le Sénégal C'est nos voisins Nous qui devons En principe Donner le courant Au Sénégal Aujourd'hui Par l'incompétence Du CNRD Tous les barrages Tout est bloqué Comme Ryo Mouna Chinois et Barra Et Saniti Filma On est obligé Aujourd'hui De demander le courant Au Sénégal Dans le programme La gérénère Nous avons le courant Au Sénégal Mais prenez l'exemple Sur les autres Je vous vois Ceux qui sont en train Inspirez-vous De ce qui est bon Nous Tantôt On vient chez les blancs On prend le côté positif Ce qui est bon pour nous Quand les gens Viennent Ils étudient ici Ils voient des programmes Mais vous ne vous inspirez pas Regardez le Mali Malgré tout Les problèmes Ils sont en train De construire Et la centrale Tifé Mali Au Burkina Allez-y voir Le secteur De l'agriculture Allez-y voir Au Burkina Le développement Les gens pensaient Que le cacao Ne pouvait pas pousser Là-bas Les gens pensaient Qu'on ne pouvait pas Faire la tir Mais regardez Vous voyez tout Tout est sur les réseaux sociaux Le monde était Un gros village Aujourd'hui Tout est visible Nous on a eu Un ministre de l'agriculture Le frère de Siakabari Un Kamberimba Qui est venu Tromper tout le monde Qu'aux révolutions vertes Ça a porté quoi ? Des milliards Ont été alloués À son département Deuxième plus grand budget Mais l'agriculture Il a apporté quoi ? Kamberimba Ouayem Bilibili Pourtant il était De FNDC Ils ont dissous Le FNDC Il n'a pas ouvri sa gueule Pour dire un mot Il a fini de 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 prendre Ce qu'il devait Apprendre maintenant Il est allé se coucher Au Canada Quelqu'un qui a travaillé À la Banque mondiale Il a travaillé à la Banque mondiale Hein ? Comme il dit Qu'il a travaillé à la Banque mondiale Il a pu Apporter quoi ? À la Guinée J'entends des gens Il a travaillé à la Banque mondiale Quelqu'un qui nettoie À la Banque mondiale C'est un travailleur De la Banque mondiale Un gardien À la Banque mondiale Il travaille à la Banque mondiale Un plantain Un servant C'est un travailleur De la Banque mondiale Quand tu travailles Dans le bâtiment De la Banque mondiale Tu sers le café Tu es un travailleur De la Banque mondiale Donc quand il vient vous dire Qu'il travaille De la Banque mondiale Il occupait quel poste ? Il avait quelle influence ? Mais vous allez voir Des démagogues Non mais lui Il travaille à la Banque mondiale Il travaille où ? Quelle Banque mondiale ? Arrêtez d'emmerder les gens Qu'il travaille à la Banque mondiale Il y a des gens Qui travaillaient Qui nettoyaient même Dans les hôpitaux Au Canada Ils sont rentrés On les a nommés des directeurs Un simple traducteur Un simple traducteur De l'ambassadeur De Guinée En Arabie saoudite Simple traducteur Il n'a même pas étudié Pour être un grand diplomate Il n'a pas expérience Ni ambassadeur adjoint Qu'on vient de nommer Qu'on vient de nommer L'ambassadeur de Guinée Au Qatar Un pays Stratégique pour eux Ils sont en train de Quémander Donc ils disent Qu'on les a promis 7 milliards On va prendre Un traducteur D'un ambassadeur De l'Arabie saoudite Le nommer l'ambassadeur De la Guinée Au Qatar Vous allez avoir quoi dans ça ? Vous pensez que c'est n'importe qui Qui devient ambassadeur ? C'est des gens qui sont C'est-à-dire des vrais technocrates Des gens qui sont Qui ont l'art de convaincre Mais vous prenez Un traducteur Vous le nommez là-bas Continuez Je vous ai dit Vous n'avez rien vu d'abord Je vous ai dit Si les militaires Ne se lèvent pas C'est l'option B C'est le peuple Qui va se lèver Walloy c'est les deux Si les militaires Eux-mêmes Ils ne mettent pas fin A la transition C'est le peuple Qui va mettre fin A la transition C'est les deux options Ce n'est ni la France Ni les Etats-Unis Ni la CEDAO Qui viendra Mettre fin J'ai dit C'est les deux options Si les militaires Ne le font pas Le peuple le fera Parce que trop C'est trop Et le peuple De Guinée Va se lever La Guinée Aujourd'hui Aller au travail C'est tout un problème Le fonctionnaire Guinée Aujourd'hui Mais on vous a tout dit Vous n'avez pas compris Amarallah L'IA Altamena Parce que Faso Koli Malgré qu'on critique On a donné des solutions On a fait des critiques Pour que vous vous réveillez Vous n'avez pas compris Mais Population Aldaye Merci à tout le monde Le combat continue Inch'Allah Demain On se reprend encore Pour d'autres lives Lamzi Merci à vous Moussa Balabana Merci Kake Diboril Merci Francia Pizza Merci 224 Le fils de Kumadou Merci à vous Merci à Tous les patriotes Voilà Comme je vous ai dit Nos pages aujourd'hui Sont ciblées Voilà Mamadi Le Guinéen Franchement Quand ils vont faire Des petits stages Ils vont même Modifier Regardez Je mets Tchernon Mamadou Bas Un défi Le conseiller personnel De Dumbuya Je lui mets Un défi Il n'a pas son baccalauréat Moi je lui dis De montrer son baccalauréat Tchernon Attendez Je vais vous montrer sa photo Dites lui Que moi J'ai dit De montrer son baccalauréat S'il montre son baccalauréat Je vais vous prouver Qu'il a Qu'il a falsifié son baccalauréat Lui Dites lui De montrer son baccalauréat Ce monsieur là Avec le chapelet Il ne croit qu'en ça Dites lui Que moi Je lui lance un défi C'est pas un crime C'est pas calomnier Que moi Damaro J'ai dit Qu'il n'a pas son baccalauréat En quelle année il a eu Qu'il n'a qu'à me dire C'est promotionnel Dans quelle école Il a eu ça On va vérifier Devant tout le peuple de Guinée Que je lui lance Ce défi Ce plaisir là S'il me satisfait Je vais faire un mois Je donne congé au CNRD Je dis bien Un mois Je donne congé au CNRD Lorsqu'on finit Je vais donner Aux journalistes Ils vont vérifier C'est authentique Mais que moi Je dis Qu'il n'a pas eu Son baccalauréat Voilà Il n'a pas son bac Dites lui Qu'il n'a pas son bac Que je lui mets Au défi Que s'il dit C'est faux S'il prouve au Guinéen On envoie au journaliste Il vérifie Walloy Un mois je ne parle pas Je ne dis rien J'arrête tout Pendant un mois Le CNRD Pourra respirer Des gens comme ça Qu'on nomme Co-conseiller personnel Du président Avec ça On vient insulter Les élites On vient insulter Lui si ce n'est pas Les transitions CNDD C'est comme ça Il était derrière D'Addis Mamadi aussi est venu C'est comme ça Lui ne vient jamais Régime normal Il sait ce qu'il a eu Dans le passé Le temps d'Alfa Kondé S'il est rentré Pour chercher quelque chose Parce qu'il n'a pas De diplôme Mais avec les militaires Avec Mamadi Mamadi lui-même N'a pas de diplôme Il faut dire A tes bandes du Guinéen Que tant qu'ils viennent M'attaquer Tant qu'ils viennent M'attaquer Je vais sortir Des dossiers Sur vous Tes bandes du Guinéen Qui se disent Communicantes Tant qu'elles viennent Sur moi Je vais exposer Tes dossiers Devant les Guinéens Si Mamadi Savait que tu étais Toka Il n'allait jamais T'approcher Donc Faut de Sur moi Sous-titres Tant qu'elle Sous-titres Tant qu'elle Sous-titres